Je m'appelle Anna Lieberman et je suis psychologue sociale. J'ai été directrice d'une maison des parents pour la ville de Pierrefitte. Maintenant, je travaille pour un dispositif d'État qui s'appelle le PRE, le Programme Réussite Éducatif, et ça c'est pour la ville de Persan, et c'est ce que je fais actuellement. L'objectif était de travailler sur la santé et l'hygiène alimentaire et le rapport qu'on peut avoir entre bien se nourrir, avec du goût, avec du plaisir, tout en faisant en même temps attention à son équilibre alimentaire. On a créé plein d'actions qui ont permis de mettre en place notre projet et de voir avec le public comment on pouvait l'intéresser à cette histoire. On a mis en place un atelier cuisine, c'était toujours dans le cadre de la maison des parents. On avait demandé à une diététicienne d'accompagner cet atelier, de l'animer, par rapport à des propositions que faisaient les participants, donc les parents, les enfants, les adolescents, sur des plats qu'ils avaient envie de créer. La diététicienne intervenait pour rééquilibrer les quantités en sucre, en sel, en gras. Et à partir de ce moment-là, on a créé ce repas traditionnel et on a essayé de revoir un peu les choses. Il y avait un problème de culpabilisation. Ah non, pas question de toucher aux plats que ma grand-mère m'a appris. Et en fait, notre rôle, c'était de montrer qu'on ne touchait absolument pas à ça, mais que simplement, on équilibrait au niveau du contenu. La diététicienne intervenait pour expliquer les problèmes causés par le déséquilibre alimentaire et les maladies éventuelles. Donc ça, c'était moins gai, mais ça avait une répercussion pour ceux qui avaient participé à l'atelier. Avec les partenaires, on a mis en place un dispositif où on accueillait pendant une semaine les exclus de leur collège. Le PRE a proposé un atelier de jeux de cartes éducatifs, et entre autres, qui était sur le thème de comment manger, la malbouffe, etc. Et dans ce jeu de cartes où il y avait des questions, animait un débat entre les jeunes qui étaient présents, donc les collégiens, et les amenait un peu à prendre des positions, à faire des choix, à réfléchir à ce que c'était finalement l'équilibre alimentaire. Il y a eu dans le même cadre la MJC du quartier, qui proposait un atelier de cuisine sous la responsabilité d'une diététicienne pour entretenir cette idée de mieux manger et de mieux être. Un troisième point qui était important, c'était aussi les groupes de parole avec les parents. Et là, c'était pareil, amener les parents à prendre une autre posture, essentiellement sur l'alimentation, le rituel du repas, les problèmes, les problèmes où il ne faut pas se cacher, l'obésité, le problème de la malbouffe, etc. La démarche, on peut la résumer en deux choses. Dans un premier temps, c'est une démarche de recherche-action, donc réflexion et expérimentation. Et la deuxième démarche, c'est pédagogie et explication. Et tout ça autour d'un projet, d'un sujet. Et c'est vrai que le sujet de l'hygiène alimentaire est vital, parce que c'est vraiment un rapport très étroit avec le mieux-être et le bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada